Musique Nous nous rendons au café culturel de Mourou, tenu par l'association C'est Déjà Ça. D'après leur site, C'est Déjà Ça est une association membre de la Fédération Artisans du Monde et un café culturel engagé en faveur de la vitalité sociale, culturelle, de la solidarité internationale et de la reconstruction écologique. Avec de tels engagements, ça donne envie d'aller jeter un oeil. C'est parti ! Musique Je suis Murielle Icarette et je pratique l'Ayurveda en mouvement et je suis formée à la structuration psychocorporelle. Donc je mélange la sagesse de l'Ayurveda et je mets ça en mouvement. En plus, avec ce qu'on vient de vivre, avoir un lieu où chacun, avec son histoire, ses envies, se retrouve, discute, échange, partage, c'est vraiment précieux. C'est pas facile de trouver des lieux suffisamment spacieux aussi. Il faut quand même avoir un petit peu d'espace pour bouger. Donc ici, il y a un bel espace pour se retrouver. Du fait que les deux dernières années, les artistes, de façon générale, n'ont pas pu se produire en public, là, du coup, maintenant, depuis quelques mois, il y a une liste d'attentes énormes. Voilà, c'est la bousculade. 90% de ce qui existe maintenant, ça vient pas de nous, ça vient pas des fondateurs, ça vient de... Voilà. Et qui le font évoluer. La dynamique au lieu... Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Depuis deux siècles, le nombre d'établissements où l'on peut se réunir a diminué de façon significative. Au début du 19e siècle, on comptait plus d'un demi-million de bistrots. Et ce chiffre n'a fait que baisser pour passer sous la barre des 40 000 dans les années 2010. Mais avant la crise sanitaire, on constatait une augmentation stable du nombre d'établissements de 20% depuis 2016. Parmi ces nouveaux cafés, des lieux d'un genre différent. Bar à thème, café-concert, ainsi que les cafés culturels. Depuis le 15e siècle, en fait, c'est des vieux établissements, les débits de boissons, avaient une vocation sociale très forte. D'ailleurs, au 18e siècle, l'encyclopédie, les idées de la révolution française, la constitution des Etats-Unis ont été rédigées ou diffusées grâce à des cafés. Mais aussi des mouvements artistiques, le jazz dans les cabarets, le mouvement féministe, le surréalisme au niveau littéraire. Enfin, ça a toujours été des lieux de brassage social, intellectuel, artistique. Alors, je vais te dire un truc. Moi, en Bretagne, c'était le lieu obligatoire. Donc, à un moment, il y avait des coups de roquette partout. Parce que justement, les gens avaient besoin de parler, de boire, de s'amuser, tout ça. Mais c'était comme ça qu'on rentrait dans la vie, en fait. On rentrait dans la vie par le café. D'ailleurs, dans le même café, tu avais des jeunes, des vieux. Tout le monde rigolait, tout le monde les connaît. Et puis, par exemple, tu cherchais du boulot, tu rencontres, tu avais la vue à ta droite. Tu dis, bon, écoute, tu m'as l'air sympa. Demain, tu viens bosser. Donc, tout se dit. C'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Sous-titrage ST' 501